Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors aujourd'hui on va continuer un petit peu notre histoire autour de Thèbes, puisque Cadmus, vous vous rappelez, celui qui avait affronté le serpent là, il avait réussi à fonder la ville de Thèbes. Et donc là on s'est intéressé un petit peu à son petit-fils, Actéon, maintenant on va s'intéresser à l'une de ses filles, Sémélé. Alors Sémélé, elle a de la chance, parce qu'elle a un super petit ami. Son super petit ami c'est Jupiter. En effet, elle sort en fait avec Jupiter. Alors ça se passe très bien, et vraiment très très bien, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Bon, Jupiter il ne pose pas vraiment de problème, mais le problème c'est surtout Junon. Parce que Junon elle est très 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 jalouse, et donc quand elle voit que Sémélé est enceinte, là elle rentre quand même dans une grosse colère. Elle se dit, non mais attends, déjà quand il sort avec des filles comme ça, et qu'il me trompe, c'est déjà problématique, mais là qu'il aille en plus faire un enfant à l'une d'entre elles, non mais ça ne va pas le faire là. Du coup elle décide de se venger. Pour ce faire, elle commence à se déguiser. Elle se déguise en vieille femme. Et elle prend l'apparence en fait de la nourrice de Sémélé. Et là elle va voir Sémélé. Alors les deux femmes discutent. Elle parle un petit peu du fait que Sémélé est avec Jupiter, et là la vieille femme lui dit, écoute, c'est très bien que tu sois avec Jupiter, mais dis-moi, quand il t'embrasse, quand il t'étreint, est-ce qu'il a sa forme humaine ou sa vraie forme ? Ah non, il a sa forme humaine. Hum, tu devrais lui demander de te prendre, de t'enlacer comme il le fait avec Junon. Je t'assure que ce serait bien mieux, et là il aurait vraiment sa vraie forme. S'il t'aime après tout, il veut bien se montrer sous sa vraie forme. Elle dit, ah ouais, pas bête, ouais. Donc elle demande à Jupiter, elle ne lui demande pas tout de suite, elle lui dit, Jupiter, est-ce que tu pourrais me donner une faveur, une preuve de ton amour ? Oui, bien sûr, tout ce que tu veux sur le Styx, je te promets que je te le donne. Aïe, il a promis sur le Styx. Ben voilà, je voudrais que quand on fait l'amour, tu prennes la forme que tu as quand tu le fais avec Junon. Oh, non, non, je ne peux pas te promettre ça, non, non, ce n'est pas possible, tu n'y survivrais pas. S'il te plaît, tu m'avais promis sur le Styx. Bon, très bien. Alors du coup, il décide de faire l'amour, et là, Jupiter se transforme, prend sa vraie forme, il se transforme en une immense tempête, un immense ouragan. Et il a une relation sexuelle avec Sémélé. Alors Sémélé, malheureusement, c'est une humaine, elle en meurt complètement, mais Jupiter est bien sûr tout en larmes, très très triste, et il décide quand même de prendre l'enfant, puisqu'elle était enceinte de lui, de prendre l'enfant. Alors cet enfant, il n'a pas fini sa gestation, du coup, il le met dans sa cuisse pour qu'il finisse sa gestation. Une fois que sa cuisse sera fini, il sera confié à diverses nourrices, dont Ino, la sœur de Sémélé. Mais ça, c'est une autre histoire, on aura l'occasion de reparler d'Ino plus tard. Et cet enfant, vous le connaissez, puisque ça devient un dieu, c'est le dieu Bacchus, Dionysos, c'est les Grecs. On aura l'occasion de le revoir. A bientôt.